Oui, alors bonjour, Christelle Chevalier, je suis responsable des deux agences de Saint-Pierre Location, la première à Saint-Pierre et la seconde au Lamentin. Je m'occupe principalement des réservations, de la gestion des sinistres, puisque malheureusement il y en a, ça fait partie du lot, la gestion de l'équipe au quotidien, le fonctionnement aussi de l'agence du Lamentin, c'est moi. L'équipe est composée de 7 personnes à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas difficile, il faut savoir imposer son respect, mais c'est vrai qu'effectivement au quotidien ce n'est pas forcément évident, mais c'est un bon challenge pour moi en tout cas. Pour une femme, c'est difficile que vous travaillez dans la location de véhicules ? Alors, ce n'est pas plus difficile qu'un autre métier, c'est simplement que ça demande beaucoup de disponibilité, donc par rapport à ça, ça peut être compliqué pour une femme, effectivement, surtout si elle est maman, donc voilà, ça serait plus à ce niveau que ça serait compliqué, mais sinon c'est un métier pour les hommes et pour les femmes. La femme a le bon sens des négociations, donc oui, la femme peut être présente ici. Les avantages ? On rencontre beaucoup de personnes, de belles personnes, et on a de très bons échanges avec les gens, donc c'est ce qui fait que, oui, c'est un bon métier pour ça, parce que tous les jours, on rencontre des personnes différentes, on rencontre des gens qui sont habitués maintenant à nous, et les contraintes, voilà, la disponibilité, puisqu'il faut être présent en permanence, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà, on fonctionne 365 jours dans l'année, donc il faut pouvoir être présent tout le temps. Quelles sont les différentes étapes pour louer un véhicule chez Saint-Pierre-Fest ? Alors, il y a deux possibilités. Le client peut très bien faire la réservation via le site, et à ce moment-là, il est totalement autonome, il n'a besoin de personne, c'est saisir ses dates, choisir son véhicule, effectuer également son règlement, et sinon, il passe par nous, il nous appelle, il nous envoie un mail avec toutes ses caractéristiques, la date, le véhicule, enfin tout ce qu'il souhaite, et ensuite, on lui envoie un devis ou une réservation directement, et en fait, une fois qu'on a reçu les différentes pièces, en général, il reçoit sa confirmation, et c'est tout, ça va relativement vite. Pour travailler dans la location de voiture, et là, je pense que c'est valable pour tous, c'est le sens de l'accueil, le client a besoin de se sentir bien accueilli, d'être avec quelqu'un qui sourit, et puis, tout simplement, la disponibilité, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut être là. On dépend de l'aéroport, et il faut être principalement présent, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que le client revient chez Saint-Pierre Location, au lieu de la concurrence ? Je pense qu'en fait, à la base, ce qu'il recherche, c'est de la proximité, je crois qu'il la trouve chez Saint-Pierre Location. Les gens reviennent en vacances, ils ont envie de revoir les mêmes têtes, de savoir comment, de prendre des nouvelles de l'autre, et ça, ils arrivent à le trouver chez Saint-Pierre Location, peut-être effectivement que chez nos concurrents, c'est ce qu'il manque. La centrale de réservation, c'est le 05 96 78 35 58, et puis le site, www.saintpierrelocation.com Nos vacanciers, on leur dit qu'on les attend, qu'on est prêts, nos véhicules sont prêts, et on n'attend plus qu'une chose, c'est qu'ils arrivent, parce que ça promet pour ces vacances-là. Kevin Jean-Baptiste, le gérant de Saint-Pierre Location. Présente-nous la structure Saint-Pierre Location. La structure Saint-Pierre Location, une agence de location de voitures en Martinique, donc basée à Saint-Pierre, et puis une agence au Lamantin, à côté de l'aéroport. Voilà, donc un parc quand même conséquent, avec plus de 200 véhicules en parc, de tous types de véhicules, de la petite catégorie, jusqu'aux 9 places, 7 places, véhicules pour personnes à mobilité réduite, des véhicules utilitaires, des véhicules sans permis, donc enfin, on a tout ce qu'il faut pour satisfaire la clientèle en matière de location de véhicules. Pourquoi se demande ces pires locations ? Alors, le nom Saint-Pierre Location, parce qu'à l'origine, l'aventure a commencé à Saint-Pierre, donc montée par les frères Jean-Baptiste. Mon oncle Guy Jean-Baptiste, qui était à l'origine de la structure, disait toujours que Saint-Pierre, qui a été rasé par la montagne Pelée, devait un jour ou l'autre, ressurgir, ressortir de terre, et rayonner. Donc pour lui, Saint-Pierre, c'était la Martinique, et pas seulement Saint-Pierre, dans le Nord-Caïbe. Voilà. Est-ce difficile de gérer une telle structure ? Oui, je dois dire que c'est très difficile de gérer une structure de location de véhicules. C'est vrai que la concurrence est rude dans ce métier, et pourtant c'est un métier qui est difficile, qui a l'air facile a priori, mais qui est très difficile. Aujourd'hui, on a beaucoup, par exemple, de parenticuliers qui se mettent à louer des véhicules en toute illégalité des fois. Malheureusement, ça nous fait beaucoup de mal, nous, professionnels. Mais enfin, je crois que le client aujourd'hui commence à faire la différence, et voit très bien quand il a une panne, quand il a un accident, quand il a un problème, en fait, il voit la différence entre un loueur professionnel et un loueur qui n'est pas un loueur, en fait. Et ça, c'est très important, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, ça nous fait pas mal de mal. Maintenant, la deuxième difficulté du métier, c'est la disponibilité. Effectivement, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut être un professionnel, avoir une vraie équipe au service de sa clientèle. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on a une équipe composée de 7 personnes sur les deux agences, donc Saint-Pierre et Lamantin, ainsi qu'une équipe d'assistance disponible 24 heures sur 24. Et puis derrière, on a une équipe pour la partie atelier, tout ce qui est maintenance, réparation des véhicules. Donc voilà, c'est vraiment ça, la force de Saint-Pierre Location. J'ai choisi de garder ce nom-là et de le porter haut en l'honneur de ceux qui l'ont créé, qui sont mes oncles. Et puis parce qu'effectivement, Saint-Pierre a une histoire et que ça peut porter la Martinique très loin. Alors pour les vacances, tout ce qu'on propose, c'est de la location de véhicules. Alors effectivement, on propose du plus petit budget jusqu'à, on dira, le budget le plus important et surtout au niveau des familles parce qu'on n'est pas, quand je dis le budget important, on n'est pas sur tout ce qui est luxe, tout ça, ce n'est pas vraiment notre marché. On propose des petits véhicules, de la Twingo, à partir de 193 euros la semaine en pleine saison, jusqu'à 20 euros par jour, 18 euros sur certaines catégories. Donc voilà, en passant par la Clio, 4 portes, le Kangoo en 7 places, ou alors un véhicule type minibus en 9 places. C'est un métier qui est très concurrentiel, mais enfin, nous nous attachons à être différents, à nous différencier en proposant des services en plus, la prise en charge au port, à l'aéroport, l'assistance 24 heures sur 24, ça c'est vraiment très important de bien choisir son loueur par rapport à ça, par rapport aux services qui sont derrière. Nous, quand un véhicule a une panne ou un accident, on est capable tout de suite de récupérer la personne, de lui porter assistance et de lui changer son véhicule immédiatement. Donc oui, alors oui, la concurrence, elle est là, il n'y a pas de soucis. Nous, on est positionnés à deux endroits sur la Martinique, au niveau de Saint-Pierre et au niveau du Lamantin. Donc on est en mesure de réagir rapidement, en cas de besoin, et de mettre en place un service pour les véhicules très vite. Quel serait ton message pour la clientèle qui vient à Martinique cet été ? Ah, la clientèle qui vient à Martinique cet été, mon message, ce serait de réserver très vite, parce qu'effectivement, en période de forte demande, les véhicules en Martinique, il n'y en a jamais assez. C'est ça, donc ça veut dire qu'il faut rapidement nous appeler au 05 96 78 35 58, ne pas hésiter à nous appeler, Maman là, nous n'yons tout ça qu'il faut. Donc à faire réservation tout de suite, vous pouvez aussi réserver par internet au www.saintpierrelocation.com. la réservation se fait vite chez Saint-Pierre Location et puis nous là, nous caractérons nous autres, nous bois l'aéroport là, mais l'aéroport là, mais nous ici là. Donc, il est désormais possible avec Saint-Pierre Location de prendre son véhicule à l'aéroport du Lamantin, de passer ses vacances à droite, à gauche, et de décider de terminer son séjour sur la Guadeloupe pour pourquoi pas la Dominique, en prenant le bateau et en laissant son véhicule à la chance de Saint-Pierre. Avec Saint-Pierre Location, tout est possible. Le dernier mot de la fin, c'est de... Ne pas hésiter à nous faire confiance. Nous sommes une jeune équipe avec un savoir-faire puisqu'il faut dire que l'entreprise existe depuis 1989, d'accord ? Avec un part conséquent, nous sommes à côté de l'aéroport, nous caractérons des autres ici-là. Pas ni problème. A bientôt.